Vous regardez RTL. Et à midi, 12h30, 14h, les auditeurs ont la parole, Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Invité des auditeurs ont la parole, Francis Bartholomé, président du Conseil National des Professions de l'Automobile. Bonjour. Bonjour. On en parlait tout à l'heure dans le journal, les constructeurs français ont de nouveau battu des records de vente dans le monde. Renault a annoncé une hausse de 8,5% hier, 3,76 millions de véhicules vendus. Et ce matin, PSA parle d'une progression de son côté de 15,4%, même si le constructeur reconnaît avoir subi un revers en Chine et en Asie du Sud-Est. PSA reste néanmoins devancée par Renault au classement des groupes automobiles français. Francis Bartholomé, l'embellie du marché est là, c'est clair, et pourtant elle profite peu encore à l'emploi. Comment l'expliquez-vous ? D'abord, on va se satisfaire fortement pour l'industrie française. Bien sûr. Ce placement, cette évolution très positive sur notre marché français, ça fait 4 ans de suite quand même que les matriculations augmentent. Donc c'est quand même très positif. Les résultats mondiaux viennent conforter effectivement cette annonce. Et nous, dans la filière automobile, c'est vu que nous représentons les services, c'est-à-dire à partir des concessionnaires jusqu'à la déconstruction. Cette évolution-là d'avoir deux entreprises particulièrement florissantes qui avancent et qui vendent des voitures, ça va nous donner sur notre marché domestique du travail pour beaucoup des métiers des services. Et ça, c'est quand même extrêmement positif. Maintenant, nous sommes très satisfaits que nos constructeurs français progressent. Et par contre, nous pensons globalement que cette construction doit se faire aussi par demain l'amélioration effectivement de l'emploi. Qu'est-ce qui fait, Francis Bartholomé, qu'aujourd'hui, une Peugeot, une Renault a à nouveau la cote ? On disait toujours par le passé, moi je n'achète pas français parce que ce n'est pas costaud, parce que ce n'est pas bien équipé. Est-ce que là-dessus, on a fait des progrès et du coup ça marche ? Oui, je crois que là, je crois que maintenant, aujourd'hui, dans le domaine de la fiabilité des véhicules, les véhicules français n'ont rien à envier à d'autres véhicules. Aujourd'hui, nous qui sommes de la vente et de l'entretien et de la réparation, on peut aujourd'hui le certifier. Ce qui est très intéressant par contre dans l'évolution de ce marché là aujourd'hui, c'est le fait effectivement qu'on puisse encore progresser si possible en 2018. Et vous savez, on croit beaucoup, nous, à la prime de la conversion qui a été mise en place par l'État, pour effectivement aider à améliorer la qualité du parc roulant. Plus, effectivement, on éliminera de véhicules anciens en les remplaçant par des véhicules nouveaux, plus ce système-là fonctionnera, mieux ça vaudra pour le parc roulant. Le petit bémol que je dirais, par exemple, sur notre marché domestique, si vous voulez, c'est que sur ces plus de 2 millions de voitures qui ont été vendues au 2100 000 en 2017, il n'y a qu'environ un petit 50% de voitures qui sont vendues aux particuliers. Et c'est ces voitures-là aux particuliers qui, effectivement, permettent de renouveler par la prime à la conversion de nouveaux véhicules. Donc, c'est le petit sujet, un petit peu, qui nous préoccupe. Le marché est beaucoup occupé par des immatriculations des concessionnaires et succursales, et bien sûr, par les loueurs. Sur le marché international, effectivement, on est très satisfait que globalement, la France et deux entreprises, aujourd'hui, qui fonctionnent et qui prennent leur place largement sur le marché. Restez avec nous, Francis Bartholomé. Je vous présente Marie-Agnès, qui est à Paris. Bonjour. Bonjour, Kestelle. Bonjour, Stéphane. Bonjour, Marie-Agnès. Bonjour, monsieur. Vous, vous êtes Peugeot définitivement. Ah, écoutez, moi, j'ai 70 ans. J'ai toujours eu avec... Bon, je suis veuve. Quand mon mari est parti, j'ai rendu la voiture Société, qui était une Peugeot. J'en ai acheté une autre. J'ai acheté une 3008, que j'ai amenée jusqu'à 195 000 kilomètres, pour vous dire que je roule beaucoup. J'étais entièrement satisfaite avec cette voiture. Je n'ai jamais eu de panne. Là, j'ai pris plus petit. J'ai pris une 2008, dont je suis excessivement satisfaite. Mais j'ai toujours été élevée. Mon père avait des Peugeot ou des Citroën. Mon grand-père avait des Peugeot ou des Citroën. Ils étaient dans l'industrie. Ils étaient dans le commerce. Donc, on n'achetait pas étrangers. Parce que, ben, on ne pouvait pas aller voir des clients avec une voiture étrangère en disant acheter mes produits français. Et je vois mes enfants, eh ben, ils sont avec des Peugeot. Parce que, ben, mon père n'achetait pas de Renault parce que c'était nationalisé à l'époque, vous voyez ? Puis pour lui, ça n'avait pas une bonne marque. Mais ça ne m'est même pas venu à l'idée, là, quand j'ai cherché à changer, à aller voir ailleurs. Parce que, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait leur électronique, tout. Il n'y a aucun problème. Alors que j'ai des amis avec les voitures étrangères, ils ont eu d'énormes problèmes avec toute la partie électronique. Et le service après-vente est génial. Est-ce qu'au-delà de votre satisfaction des voitures que vous achetez, il y a quelque part, derrière tout cela, l'envie de faire tourner aussi l'industrie tricolore ? Absolument. Parce que je suis, ce qu'on va dire, une nationaliste. J'achète français avant tout. J'achète des produits aussi alimentaires. Je regarde si c'est produit dans ma région, si c'est produit. Parce que je trouve qu'on ne peut pas se plaindre du chômage si on va acheter étrangers. Oui, on est bien d'accord. Mais Francis Bartholome, pour autant, elles ne sont pas vraiment fabriquées en France, ces voitures. Oui, ce que dit la dame. On l'a connu beaucoup. Moi, je suis dans la vente automobile de plusieurs générations. Et effectivement, il y avait un attachement très fort, déjà d'une fois à la marque. On était habitué. Il n'y avait pas cette quantité de concurrence qu'on avait aujourd'hui. Le marché ne s'est pas dynamisé autant de marques qu'aujourd'hui. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les constructeurs français, ils ont parfaitement raison. Aujourd'hui, ça s'associe avec des constructeurs étrangers pour faire des groupes beaucoup plus puissants et beaucoup plus forts. Dans le cadre de la distribution des véhicules par les concessionnaires en général, vous voyez bien que le concessionnaire monomarque va disparaître du marché. Il s'agit maintenant de sites où on vend différentes marques, où les gens sont plurimarquistes, si je peux me permettre. Donc on voit bien que les choses évoluent par rapport à ça. Maintenant, je comprends très bien que le fait que cette dame continue dans cette voiture, dans cette marque, d'abord c'est justifié, je vous le disais tout à l'heure, parce que les marques françaises d'aujourd'hui n'ont rien à envier sur le plan de la qualité, sur le plan de la technologie ou autre, et qu'a priori, s'il en est satisfaite, je dirais simplement qu'elle est peut-être aussi satisfaite du concessionnaire et des gens qui entretiennent son véhicule, ou du réseau qui l'entretient, et qui fait que la définitive est l'homme. Là, j'ai changé de concessionnaire, c'était un concessionnaire différent de celui que j'avais. J'ai fait une étude, j'ai fait une étude avec trois concessionnaires, c'est celui qui me proposait la truc le plus intéressant, la remise la plus intéressante, et puis voilà. Et mon mari, c'était exactement la même chose. Mais c'est parce que ce sont des voitures, si vous voulez, quand on a besoin d'une pièce, on l'a immédiatement. On n'a pas à attendre, et voilà. Marie-Agnès, je vous présente Yann, qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Bonjour Yann. Oui, bonjour Christelle, bonjour madame. Bonjour Stéphane. Nous appelez de Nantes. Voilà, donc moi, c'est simple, nous sommes, on va dire, quatre dans la famille. Ma femme, elle est Volkswagen, moi j'ai un Suzuki, mon beau-fils a une Alpha, et ma fille, elle a une Opel. Et ma mère, elle a une U. Chez vous, c'est tous au français. C'est le multibarquisme. Ah oui, ah oui, ah oui, complètement. Effectivement. Mais pourquoi ? Parce que déjà, les voitures françaises, elles ne sont pas finies ? C'est du platique. Ah non, elles sont très bien finies, je suis désolé. Prenez une 2008, elle est parfaitement finie. Alors, il faut comparer ce qui est comparable, d'accord madame ? Oui. Vous prenez, alors quand j'entends des gens qui disent, il faut prendre, je vous prends un exemple, un haut de gamme, un haut de gamme Volkswagen. Vous prenez un haut de gamme au Renault, quand vous voyez un gab étranger par rapport à un haut de gamme français, c'est le jour et la nuit. Ah oui, là vous parlez de Renault, moi je vous parle de Peugeot, j'ai un fils qui avait une Volkswagen. J'avais un fils qui avait une Volkswagen, en plus il est marié avec une Allemande, et bien là il prend, il n'est pas content, et il prend une Peugeot. Francis Bartholome, faites le juge de paix, s'il vous plaît. Écoutez, je crois globalement, vous voyez bien qu'il y en a pour tout le monde, et les avis, on a tous des effets cœur, on a tous des envies, des coups de cœur pour quelque chose, et puis des habitudes, mais il est vrai quand même maintenant que les vrais problèmes du véhicule de main, c'est des problèmes de mobilité, c'est des problèmes d'utilisation rationnelle, et que les produits maintenant, très souvent, mettent deux marques différentes, ont les mêmes moteurs. C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de différence. Pardon Francis Bartholome, autrefois il y avait des différences énormes, effectivement entre les marques, et entre les modèles, mais aujourd'hui, au niveau qualité, on a l'impression qu'ils sont quand même extrêmement proches les uns des autres. Comment voulez-vous dans une... Oui ? Oui, Yann, allez-y. Je vais vous prendre une comparaison. Ma mère, bon, elle a plus 20 ans, elle a fait que des petits trajets, elle avait une C1, d'accord ? C1, c'est Citroën. Oui. La peur de ma vie là-dedans. Et depuis qu'elle a une huppe, huppe, c'est Volkswagen ? Je ne sais pas, mais c'est mieux fini. C'est mieux fini entre cette huppe et cette C1 ? Écoutez, je pense que j'ai l'âge de votre... Je ne sais pas quel âge de votre maman. Moi, j'ai 70 ans, et je fais beaucoup de kilomètres. Je vous dis, sur ma pression de voiture, j'ai fait 198 000 kilomètres, j'ai fait cinq fois Paris-Berlin, pour vous dire. Je n'ai jamais eu de problème. On est parti à cinq adultes jusqu'à Berlin. Avec une femme enceinte, le confort était nickel. Là, j'ai repris. Et là, je peux vous dire, et ma voiture, j'allais depuis le mois de juillet, je suis déjà à 9 000 kilomètres. Pour vous dire que... Bien qu'on veut nous empêcher de rouler à 70 ans, je roule, et je roule normalement, et c'est partout. Et je suis... Elle est parfaitement finie. Elle est très confortable. On n'a pas mal au dos. Et c'est nickel. Je suis montée dans la Volkswagen de mon fils, qu'il vient de lâcher. Mais il n'y avait pas de... Elle n'était pas confortable. C'est quoi ? C'était une Volkswagen offerte par la banque, assez bien finie, assez haut de gamme. J'imaginais pas qu'on allait rigoler en parlant de voiture. Et Francis Bartholomé non plus. On respire une seconde, et il y a Jean-Claude qui va rentrer dans la mêlée aussi. Il nous passe un coup de fil au 3210. Marie-Annie Assyan, vous restez là. Et notre invitée, bien entendu. Autre sujet qu'on va aborder d'ici quelques instants, Christelle, c'est la gifle, la fessée. Oui, c'est les petits gifles ou les fessées. C'est vrai qu'en France, on est un des pays où on continue à pratiquer ce genre de sévices corporels. Il y a une association qui aujourd'hui dit « Bon, maintenant, ça suffit, il faut passer à autre chose parce que c'est extrêmement traumatisant. Ce sont des... » Pour vous, ça n'en a pas l'air, mais ce sont des humiliations pour les enfants. Ils peuvent en garder des traces toute leur vie. Donc, soyons prudents. Pour ou contre la fessée ? On en parle tous ensemble, 3210. Les auditeurs ont la parole dans RTL. RTL Midi Les auditeurs ont la parole « Les voitures françaises, elles ne sont pas finies ? C'est du pratique. » « Ah non, elles sont très bien finies, je suis désolée. Elle est très confortable, on n'a pas mal au dos et c'est nickel. » Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi Christelle Robière, Stéphane Carpentier. Voilà, c'est pour ceux qui nous rejoignent à 13h21 pour avoir un petit peu le pouls du débat qu'on vous propose deux choses à vous dire d'abord puisqu'on suit minute par minute l'actualité qu'on vous parlait dans RTL Midi, le journal tout à l'heure de la pêche électrique. Bruxelles vient de décider, c'est un vrai soulagement pour les pêcheurs français, d'interdire la pêche électrique donc dans les mers aujourd'hui. Et puis l'autre actualité, c'est Emmanuel Macron, le président en déplacement à Calais, qui vient de déclarer dans un discours face aux forces de sécurité qu'il n'est pas question de laisser se reconstituer une jungle dans la ville du Pas-de-Calais, donc à Calais. Les propos d'Emmanuel Macron, vous les entendrez évidemment tout à l'heure à 14h. Est-ce que vous achetez des voitures françaises ? Le débat est animé depuis une dizaine de minutes déjà. Au 3210, Francis Bartholomé, président du Conseil National des Professions de l'Automobile est toujours avec nous. On l'a entendu avec le passage entre Marie-Agnès et Yann. C'est subjectif et finalement, c'est quelque chose d'assez intime. Ah oui, tout à fait. Les habitudes d'achat, il y a quelque temps, étaient fortement liées à un constructeur, à une marque. Aujourd'hui, il y a des sujets, vous savez, qui sont... On n'a pas parlé d'environnement, on n'a pas parlé de voitures connectées, on n'a pas parlé des voitures de demain. C'est-à-dire que le consommateur aujourd'hui va rechercher peut-être des conforts, mais des conforts tout à fait différents par rapport à ça. De manière générale, aujourd'hui, pour clore le débat animé de nos amis tout à l'heure, je pense globalement que les voitures sont très très proches l'une de l'autre. Aujourd'hui, les technologies, vous savez, se retrouvent sur l'ensemble des véhicules. Alors après, ou moins fermes, donc tout ça, c'est pas ça. Mais le vrai essentiel demain, c'est dans quelles voitures nous roulerons, qu'est-ce que nous aurons comme carburant, comme dans la transition énergétique, qu'est-ce que ça sera comme pollution, est-ce qu'il y aura encore des voitures demain dans les nouvelles mobilités ? Voilà, ça, c'est les véritables sujets d'enjeux demain pour nos professions. On va donner la parole à Olivier qui nous rejoint de Lyon, si je ne me trompe pas. Bonjour Olivier. Oui, bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Vous travaillez chez Renault, vous Olivier, c'est ça ? Comment vous appréciez tout cela, à la fois les propos des auditeurs sur les marques françaises et les marques étrangères et surtout sur les très bons résultats des marques françaises ? Voilà, oui. Exactement, en fait, le problème avec les Français, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est pas fiers de nos produits. Pas assez fiers, vous voulez dire. Pas assez fiers, voilà. Donc, il y a juste une petite remarque, c'est que quand on voyage, quand on prend l'autoroute, il faut juste regarder le nombre de voitures qui sont en panne et regarder les marques qui sont en panne. C'est souvent les marques étrangères qui sont en panne. Oui. Vous avez fait un recensement. Vous ne travailleriez pas chez Renault, par hasard, vous ? Ah ben si, je travaille chez Renault. Ah ben si, c'est pour ça que je vous moque. Je travaille aussi chez Péjord. D'accord. Voilà, vous dites, vous Olivier, en tous les cas, que niveau qualité, c'est la même chose ou mieux même ? Là, par contre, niveau qualité, ça a beaucoup amélioré. Donc, comment ça s'appelle ? Je pense même qu'on atteint déjà au-dessus de qualité des produits étrangers. Un autre sentiment, Christelle, qui arrive au standard. C'est Philippe, par exemple, à Toulouse. Bonjour Philippe. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, moi, je voudrais exprimer autre chose. Alors effectivement, moi, je roule en Renault. c'est une voiture de sport, Renault. Je fais beaucoup de routes. Je fais 2500 kilomètres par semaine. Moi, là-dessus, je suis entièrement d'accord sur le fait que nos voitures, elles ont récupéré, soi-disant, un retard. Je ne le trouve pas si énorme que ça. Moi, j'étais un petit peu sur le côté artifice, si vous voulez, du prix d'une voiture maintenant. Moi, je change très régulièrement de voiture, tous les ans, quasiment, tous les ans et demi, au grand maximum. Je pense que les technologies embarquées maintenant, de par les logiciels, ça y est, ils sont intégrés. Des gens qui ne roulent pas comme je roule, il est bien évident que c'est comme un téléphone portable que vous avez, monsieur, c'est-à-dire que vous l'utilisez à 20%. C'est-à-dire qu'on a des options qui, pour moi, ne sont pas lieux d'être au coût où elles sont maintenant. Je pense que la maîtrise de la technologie, elle y est. Bon, je veux bien qu'il y ait, effectivement, cette avancée par rapport à, soi-disant, le retard sur les étrangères, je vous ai dit, tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Mais ces options, finalement, toutes les marques, les ont maintenant, Philippe ? Mais justement, mais justement, c'est bien pas le problème. Donc, elles sont trop chères, c'est ça ? Mais bien sûr, on courait à la culotte des Allemandes, mais on les a. Qu'est-ce que c'est de plus dans votre voiture ? Enfin, je ne veux pas vous faire un cours théorique là-dessus. Enfin, il est bien évident que dans les logiciels, maintenant, un serveur, vous me donnez votre voiture, je suis par exemple, moi, sur ma Renault, c'est Air Link, c'est un logiciel, vous êtes capables d'avoir en ligne une petite tom-tom, etc. Enfin, je veux dire, ce sont des options qui maintenant, sous le coût d'options et autres, mais ça ne justifie plus maintenant ces options-là à un prix. Je pense que les voitures actuelles, avec un très bon confort, le niveau de sécurité qu'on connaît, qui est largement au dollar... Pardon, Philippe, mais c'est le succès des Dacia, par exemple. Oui, mais il y en a qui sont bourrées d'options, je suis d'accord, il y en a aussi qui sont bourrées d'options. Madame, les Dacia, c'est hyper fiable, c'est une très bonne qualité, et notamment les dernières 2018, je peux vous dire une chose sur le terrain, en plus de ça, vous voyez, j'en ai testé il n'y a pas si longtemps que ça sur la neige dans les Vosges, je peux vous dire que par rapport à d'autres véhicules du type 4x4, je pense qu'on est sur une très bonne gamme, mais je pense à nos jeunes, à nos enfants, une voiture en prix d'appel qui est 1,2 litre, 1,6 litre de cylindrée, on va rentrer dans des détails, bien sûr, ils vont chercher ce qu'on leur amène, t'es connecté à ceci, tu es connecté à cela, mais ça ne justifie plus un tel prix pour nos gamins. Francis Bartholomé, trop d'options et du coup, trop chères ? Oui, alors là, c'est tout le travail de fonds, les grands équipementiers qui sont capables de proposer aujourd'hui toutes les technologies qui sont généralement adaptables à tous les constructeurs, donc on les retrouve sur les voitures notamment dans le produit. Alors, trop d'options, trop de produits, généralement, on peut dire que globalement, le prix des voitures augmente vraisemblablement lié à tous ces efforts de technologie qui sont sur les voitures, ça c'est très clair. Maintenant, qu'on recherche effectivement l'utilisateur, l'automobiliste, c'est sur des éléments de sécurité, sur des éléments de confort, on peut comprendre quand même que tout ce qui est apporté comme nouvelle technologie apporte quand même considérablement soit de l'information, soit beaucoup de sécurité, de la sécurité active et de la sécurité passive, donc je crois qu'il faut quand même bien regarder le sujet, et savoir ce que l'automobiliste veut. Voilà. Merci Francis Bartholomey. Très vite. J'ai entendu tout à l'heure la personne qui parlait de panne, je voudrais s'ouvrir aussi qu'il faut qu'on travaille aussi beaucoup sur l'entretien des véhicules, l'entretien du parc roulant et ça je crois que c'est formidable. Sur les voitures anciennes, il faut qu'on fasse des efforts tous de proposer aux automobilistes d'entretenir mieux les voitures pour éviter les pannes et les trop fortes pollutions. Bon, ça c'est important. Pour l'instant, ça coûte encore un peu cher. Merci beaucoup Francis Bartholomey d'avoir participé à ce débat très très animé avec les auditeurs, avec Philippe, avec Olivier, avec Yann, avec Marie-Agnès qui était là aussi tout à l'heure. Vos appels au 3210 pour un autre sujet à partir de maintenant. Christelle, 321-0. Eh oui, la fessée et la petite claque, eh ben, c'est pas bien pour votre enfant. Enfin, c'est ce que disent certaines associations, c'est ce que disent aussi les pédiatres. Et vous, vous en pensez quoi ? On en débat tous ensemble. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Stéphane Carpentier. Christelle Rebière. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. Le deuxième invité des auditeurs ont la parole, le docteur Gilles Lazimi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur de la nouvelle campagne nationale de prévention des violences éducatives ordinaires qui est lancée aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, qu'entendez-vous par violences éducatives ordinaires ? C'est une claque ? C'est une claque. Fessées, des poussées, c'est des cris, des hurlements, des mots blessants. C'est tous ces moyens que les parents de génération en génération utilisent pensant aider leur enfant à grandir pour les rendre obéissants. c'est des méthodes qui sont obsolètes, qui sont inefficaces et qui peuvent être potentiellement dangereuses. C'est des... Comme le montre le film, on voit cette image des années 50 avec cette musique ancienne. C'est des pratiques d'un ancien monde et il faut s'en débarrasser. Donc, il faut apprendre à ne plus les utiliser, à réfléchir, à se mettre à la place de l'enfant et à réfléchir à ce qu'on fait. pourquoi aujourd'hui encore en France ce qu'on ne fait pas avec un adulte, on le ferait avec un enfant ? Ça, c'est quand même quelque chose éthiquement impensable. On est là... On a tous connu des situations où à un moment on est à bout et quand je dis à bout, c'est aussi à bout d'argument. Mais oui, mais à bout d'argument, est-ce que vous êtes à bout d'argument avec votre patron ? Ça vous arrive d'être à bout d'argument avec votre patron ? Vous n'allez pas lui mettre un pain ? Si, avec votre voisin... Ben non, on ne le fait pas ce qu'on ne fait pas avec les adultes, pourquoi le fait avec un enfant ? Et être à bout d'argument avec un enfant de 2 ans, mais l'enfant il ne comprend pas ce qu'on lui dit. On a des exigences qui sont trop élevées par rapport à sa compréhension, par rapport à ses pulsions. Il faut l'entourer, jouer. Un enfant, il grandit en nous imitant, il grandit avec nous. Donc on peut... Il faut prendre le temps. Les enfants, c'est géniaux, mais ça prend du temps. C'est 24-24, c'est parfois pénible, il faut le dire, on peut le dire, mais c'est vraiment important d'être avec eux pleinement. Si on n'est pas avec eux pleinement, il va y avoir des débordements et des difficultés, c'est clair. On va poursuivre cette conversation avec Florian qui nous appelle de Toulouse. Bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu, Florian. Vous avez 23 ans. Oui, c'est bien ça. Vous avez des enfants, vous déjà, ou pas ? Non, je n'ai pas d'enfants. Alors, pour ou contre ? On va dire que... Moi, quand j'étais petit, j'ai reçu des gifles de mes parents ou de mes grands-parents. Et on va dire que... Je leur remercie parce que... On va dire que... Je n'étais pas turbulent, mais je pense que j'aurais pu le devenir si mes parents ou mes grands-parents n'avaient pas hésité à me recadrer. Et vous en souvenez de quelle manière ? Comme quelque chose d'assez humiliant ou pas ? Alors, pour l'anecdote, quand j'étais petit, j'étais dans le supermarché avec ma grand-mère et caprice de petit-enfant, j'ai souhaité acheter quelque chose. Ma grand-mère me l'a refusé. Et elle n'a pas hésité à me mettre une gifle devant des gens et les gens ont compris pourquoi ma grand-mère a fait ça. Et même moi, à l'heure actuelle, je m'en souviens et je lui dis encore merci, mamie, parce que je pense qu'il y a des enfants à l'heure actuelle qui n'en ont pas assez. Alors, je ne dis pas que frapper des enfants, c'est bien, mais je pense que remettre des enfants à leur place de temps en temps, ça ne fait pas de mal et ça ne fait du mal à personne. C'est quoi la place d'un enfant ? C'est un enfant qui se tait, qui est obéissant, qui est court, qui est dressé, qui lève la patte quand on lui demande de lever la patte ? C'est quoi ? C'est parce que je dis juste qu'un enfant doit parfois savoir rester à sa place quand les parents lui demandent d'arrêter de faire des bêtises et qu'il continue. Je pense que... À quel âge ? À quel âge ? À quel âge vous aviez, Florian, à ce moment-là, vous vous souvenez ? Je pense que je devais avoir 2 et 4 ans. Mais oui, mais entre 2 et 4 ans, on ne peut pas comprendre. Entre 2 et 4 ans, on ne comprend pas ce qu'on nous dit. Vraiment, il faut prendre... L'enfant se fait une colère. Oui, c'est une colère, c'est une pulsion. On va jouer, on va parler, on va dire qu'on comprend qu'il a envie, mais on ne peut pas aujourd'hui. On va essayer d'imaginer quand est-ce qu'on va les acheter avec un autre jour. On va s'occuper de l'enfant, en lui parler. C'est vraiment important. Nos parents et nos grands-parents nous aiment, c'est clair. Bien sûr, mais après, moi, je n'ai jamais dit que de frapper un enfant, c'était bien. Je parle juste pour moi. Bien sûr. J'ai reçu une gifle et je dis jusqu'à l'heure actuelle, mes parents et mes grands-parents m'en ont donné. Je ne m'en suis jamais plein et ça m'a fait du bien parce que sinon, j'aurais pu être un enfant turbulent qui dirige sa famille. Mais ce n'est pas sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez encore mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, vous seriez encore plus épanouis. C'est normal qu'on justifie ce que nous ont fait nos parents parce qu'on aime nos parents et on ne peut pas penser qu'ils nous ont fait du mal. Mais sans le savoir, et ce n'est pas les culpabiliser, on est tous dans ce bain. On nous a appris qu'il fallait, quand on aimait, il fallait châtier. Il fallait dresser son enfant et il fallait le rendre bénissant. Voilà, qu'il aime bien châter bien. On nous a appris ça. C'est des mauvaises pratiques qu'il faut mettre de côté. Vous savez, il y a 60 ans, les hommes violents, quand on leur disait qu'il fallait arrêter de frapper leur femme, ils disaient non, c'est comme ça, c'est à moi, je dois le faire, on le fait depuis des années. Ça n'a pas de sens. C'est dangereux. Ça ne sert à rien et en plus, ça peut donner des troubles et ça va marquer les enfants. Tant mieux si vous ne l'avez pas marqué. Je suis totalement d'accord avec vous. Je vois, j'ai pu voir des enfants qui ont été martyrisés suite à des gifles reçus qui, à l'heure actuelle, en veulent à leurs parents puisque ça leur laisse des traces et ont peur d'une certaine violence ne serait-ce que quand il y a un mouvement brusque d'une main. Ils ont des réflexes comme si ils se protégeaient d'avoir été frappés par le passé et ça, je l'entends parfaitement. Mais je dis juste que... Voilà. Ne le faites pas avec vos enfants, ne le faites pas avec vos enfants. Mais Florian n'a pas été traumatisé. Je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas et je peux vous dire très clairement... Heureusement que tous les enfants ne sont pas traumatisés. Heureusement. Mais un certain nombre le sont et dans 75% des maltraitances graves, ça commence par des châtiments corporels et par des punitions et par des violences éducatives ordinaires. Merci Florian d'avoir témoigné en tous les cas depuis Toulouse. Merci à vous. Merci, belle journée. Olivier va s'exprimer depuis Nancy dans un instant et vos appels, vos sentiments. Le débat se prolonge bien sûr dans RTL Midi et les auditeurs ont la parole. C'est au 3210. Vous avez à disposition aussi la page Facebook RTL Les auditeurs ont la parole. A tout de suite. Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h. Les auditeurs ont la parole Christelle Rebière Stéphane Carpentier. Il n'y a pas de violence éducative. Pourtant, 85% des Français reconnaissent encore donner des fessées ou des claques. Un clip réalisé par la Fondation pour l'enfance veut sensibiliser les parents. On accueille Olivier qui est à Nancy. Bonjour Olivier. Bonjour Christelle, bonjour Stéphane. Bonjour. Je veux intervenir parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, j'entends des fois une bonne tannée, une bonne fessée, ça fait de mal à personne. Ça fait du mal à beaucoup de monde. Moi, j'ai deux enfants. Je n'ai jamais mis une fesse à mes enfants, jamais. Je n'ai jamais pris une claque par mon père. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens qui disent une bonne fessée, ça remet les idées en place, etc. Non, ça ne remet pas les idées en place. Une bonne fessée, ça fait mal. Et quand on fait mal à des enfants, moi, je dis que les parents qui tapent les enfants, je vais choquer peut-être le prendre, mais devraient être condamnés. Voilà, devraient être condamnés, devraient avoir une sanction parce qu'on ne tape pas des enfants. Et on ne punit pas des enfants. Il y a une éducation, on parle avec les enfants, une communication. Et moi, je suis à 200% opposé à ce qu'on tape un gamin. Voilà, votre avis est très tranché, Olivier. Je voudrais que vous dialoguez avec Éric, auditeur qui nous rejoint de Vendée. Bonjour, Éric. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Ah oui, hélas, on ne va pas être d'accord, ça c'est sûr. Déjà, je voudrais savoir de quel droit on vient s'occuper de la manière où j'éduque mes enfants. Qui est-ce, encore une fois, qui est-ce qui dit nous, maintenant, les enfants, on va les éduquer comme ça ? Moi, je le vois à longueur de journée. J'ai 7 ans, 13 ans, 14 ans. Quand je vois dans les cours d'école, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de politesse, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien du tout. Dans la rue, c'est pareil. Je fréquente les routes de France, c'est partout pareil. Qu'on arrête un peu de dire aux parents faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça. Je ne parle pas, attention, je ne parle pas de coups qui font... Il ne faut pas aller aux deux extrêmes, à la petite fessée qui ne fait pas de mal, qui n'a jamais fait de mal à personne, au coup, alors là, on appelle ça des enfants maltraités. Là, je suis d'accord. Là, aucun problème, on ne reviendra même pas là-dessus. Mais une petite fessée, ça n'a jamais fait de mal. Quand je vois aujourd'hui, et j'écoute assez la presse, quand je vois aujourd'hui que le père de famille ou la mère de famille qui a son enfant qui revient de l'école et que le gamin, il dit comme ça, je viens de prendre une petite claque sur le derrière par la maîtresse, les parents, ils retournent voir le prof et ils lui ont foutu une dans les dents. Autrefois, on rentrait à la maison, on en prenait une petite, on en prenait une deuxième parce qu'on disait que tu as très certainement dû manquer de respect à ton professeur ou à ta maîtresse. Donc la prochaine fois, tu sauras à quoi t'en tenir et tu ne recommenceras pas. Et aujourd'hui, la première chose qu'on a, nous, hélas, j'ai 48 ans, c'est la politesse, le respect et un petit peu aussi d'obéissance vis-à-vis des parents. Et ça, je ne sais pas la personne. Olivier vous répond parce qu'il a exactement le même âge que vous. Donc vous êtes de la même génération. Exactement le même âge que vous. Je veux dire, quand j'entends tant mieux pour vous si vous gérez comme ça, moi, je n'ai jamais mis une claque à mes enfants. Mon père ne m'a jamais mis une claque. Et aujourd'hui, par contre, on ferait bien de respecter un petit peu nos enfants au lieu de les traiter comme on les traite et peut-être qu'il y aurait un comportement différent. Voilà, c'est tout. Quand vous avez un gamin qui rentre dans un commerce qui dit bonjour à la commerçante et que la commerçante ne lui répond pas, voilà, après on dit nos enfants ne sont pas impolis, nos enfants sont mal élevés. Et puis je rappelle juste à vous, monsieur, qu'avec 28 ans, on a le même âge, on est en 2018, on n'est plus en 1920, où hier, le père mettait une grande tannée, on flippait devant les parents. C'est totalement dépassé, ça, maintenant. On vit sur une autre génération. Moi, je suis totalement opposé à ça. Et croyez-moi, je ne m'occupe pas de votre éducation, mais mes enfants sont pas mal élevés, ils n'ont pas été tapés. Justement, je reviens tout à fait à ce que vous venez de dire et entièrement d'accord avec vous. Par contre, où est-ce qu'on va être d'accord tous les deux ? C'est de quel droit est-ce que moi, je vais m'occuper de la manière où vous éduquez vos enfants et de quel droit on va s'occuper de la manière où moi, je vais éduquer mes enfants ? Point final. Après, il y a deux choses différentes et je répète, il y a la maltraitance d'un côté et je suis le premier à militer contre et il y a l'éducation des enfants qui, aujourd'hui, je m'excuse, en France, ne devient pas catastrophique, devient dramatique. Parce que, ok, il y a la commerçante qui ne dit pas bonjour quand on rentre dans un magasin, mais il y a aussi, de l'autre côté, le gamin, voire même des adultes, une baguette, comment ? Bonjour, une baguette, s'il vous plaît. On ne sait plus dire ça aujourd'hui en France. C'est fini. Docteur Lazimi. Oui, alors moi, j'adore les débats et c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on réfléchit et c'est comme ça qu'on peut peut-être changer. Quand on dit une petite claque, une petite fessée, on le dit, c'est un adulte qui fait 70 kilos et un enfant qui fait 5 kilos. Ce n'est pas une petite claque. Ça fait un effet. Il y a une inondation d'hormones de stress et ça fait mal. Et c'est fait pour faire mal. C'est fait pour arrêter l'enfant. C'est fait pour qu'il obéisse. Et il ne comprend rien, cet enfant. Donc ça, ça a des conséquences et on a plein d'études. On a une étude qui regroupe 160 000 enfants qui ont été élevés avec des violences éducatives ordinaires comme dont vous parlez. Et on voit tous les effets en matière de santé sur les cimes de soi, sur l'agressivité, sur les insolences, sur l'échec scolaire, sur les risques de délinquance. Donc c'est vraiment important. C'est une violence et autre chose, vous dites, c'est à moi, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Eh bien non, je suis désolé. C'est un enfant qui est là, c'est pour lui et on fait tout pour qu'il grandisse harmonieusement. Merci docteur Lazimi. Je me tourne vers Laurent Tessier parce qu'il y a aussi beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole. Ça n'arrête pas, une campagne qui fait bondir Béatrice. J'ai reçu quelques gifles dans mon enfance et je suis parfaitement équilibré et non traumatisé. Bientôt, on va nous interdire de respirer dans ce pays. Votre avis, celui de Ludovic. Mon éducation n'a pas été faite en permanence de gifles, mais seulement quand une bêtise était faite. Cela m'a servi pour être bien élevé. C'est loin d'être le cas des enfants aujourd'hui. Ce sont eux qui élèvent leurs parents. Quand va-t-on cesser de nous dicter notre conduite, écrit Annick ? Et Vivienne ne consigne pas la violence. Mais docteur, vous êtes vraiment dans le monde des bisounours à croire que vous avez réponse à toutes les questions sur l'éducation. Mais c'est le principe. Le débat est présent sur notre page Facebook et Pauline espère que les violences éducatives cesseront un jour en France. Il faut arrêter avec ces actes de maltraitance. Voilà la page Facebook de RT. Les auditeurs ont la parole. Donc monde de bisounours ou pas, vous êtes les bienvenus. C'est un vrai débat et on a encore Olivier et Eric qui sont en train de parler dans le vide. C'est preuve qu'il y a des choses à dire. Ça se passe comme ça tous les jours dans RTL Midi. Vous êtes les bienvenus pour commenter l'actualité. C'est au 3210. Et dans un instant, on retrouve Laurent Gérard comme tous les jours. Bonjour, c'est Marc-Olivier Fogiel, Brigitte Macron, superstar, le monde entier la connaît, les Français l'adorent, on ne compte plus les couvertures de magazines. Mais qui est vraiment la première dame ? Maëlle Brun qui publie la première biographie de notre First Lady nous raconte ses secrets tout à l'heure sur RTL. Rendez-vous donc pour RTL Soir à 18h. Et on retrouve Laurent Gérard avec Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, pour parler des migrants. RTL Midi Le projet de loi sur l'immigration du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, soulève de nombreuses critiques jusque dans la majorité. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour, ça va la matinale de RTL ? Écoutez, trop bien. Et vous ? Moi, ça va super. Vous êtes très critiqué en ce moment. Justement, c'est pour ça que ça va super. Ah d'accord. Ces critiques, non seulement, évidemment, je les comprends, mais en plus, je les approuve. Mais comment ça ? Vous savez, moi aussi, je suis un immigré. Un immigré ? Bah oui, je viens de Léon. Oui, d'accord. Et depuis que je suis à Paris, évidemment, j'ai du mal à m'intégrer. C'est pas la même culture. Tiens, par exemple, vous m'accueillez ce matin avec un malheureux croissant et une tasse de café Tiedas. Oui. Alors qu'à Léon, le matin, on fait un mâchon avec de la cervelle de canut, du tablier de sapeur, des tripes, des gratons, de l'endouillette, des quenelles. C'est vrai, ça, on n'a pas. Et évidemment, on arrose le tout de Côte-du-Rhône et de Beaujolais. Et pour ceux qui ont encore faim, ça peut arriver. Ça arrive. Yves Calvi, qui a vécu à Lyon, le sait bien. On termine sur un saucisson chaud. Ah oui. Voir un saucisson brioché. Ah oui. Et pour la touche sucrée, une pogne et une galette au sucre. Voilà. Bon. Je ne vois toujours pas en quoi ces critiques à l'égard de votre politique migratoire peuvent vous satisfaire. Avec un peu de chance. Mon projet de loi va se faire retoquer. Et moi, du coup, je serai renvoyé dans mon pays d'origine. Un aller simple de la place Beauvau à la place Belcourt. Je crois qu'un immigré, là où il est encore le mieux, c'est chez lui. Oui. Mais si vous n'êtes plus ministre de l'intérieur, les policiers ne vont pas vous manquer. Non, car on a de très bons poulets, nous, à Lyon. Mais moi, on a faim, là. Pour faire un poulet à la lyonnaise, c'est facile, mademoiselle Jade. Oui, je note. Vous faites dorer les morceaux de poulet et l'oignon finement ciselé dans du beurre et de l'huile. puis vous ajoutez des gousses d'ail écrasées. Bon, écoutez, on ne va pas faire toute la recette non plus. Vous avez raison de m'interrompre. Oui. Parce que rien que d'en parler, ça me met les larmes aux yeux. Et ce n'est pas l'oignon, non, c'est la nostalgie du pays. C'est désormais une tradition. Chaque début d'année, Jean-Marie Le Pen présente ses voeux sur son fameux blog, animé, bien entendu, par la toujours très accorte de Marie Derbet. Bonne année ! 2018 ! Amis du vrai front, c'est votre président qui vous parle. Et bonne année à vous, ma chère Marie. Ah, bonne année, président, et surtout la santé. Oui, c'est gentil d'y penser, n'est-ce pas, Jean-Marie ? Mais croyez-moi, de ce côté-là, tout va bien. Bon pied et surtout, bon oeil ! Président, c'est une de mes blagues préférées. Quelle forme éblouissante ! Ce qui me met en patine, ma chère Marie, c'est la mairie de Bocquer qui a imposé le jambon puré tous les lundis à la cantine. Une sorte de balance ton porc de Bonalois, n'est-ce pas ? Et puis c'est si bon, président. Je crois d'ailleurs que c'est un maire du Front National qui a eu cette idée. Le Front National, mon parti chéri, dont ma fille, cette dame, n'est-ce pas, Madame Bleu, voudrait changer le nom, pour l'appeler le nouveau Front. Et pourquoi pas le nouveau-né, ou la nouvelle star pendant qu'ils y sont ? Oh, président, quelle horreur ! Oui, n'est-ce pas ? J'ai beau crier à la trahison, rien n'y fait. Ce qu'il faudrait pour nous sauver, c'est un homme providentiel. Le lourds ! Oh, président, je crois que votre coach, le maréchal Moustache, vous a entendu. Chef Le Pen, Chef Le Pen, me recevez-vous. J'en reçoit 5 sur 5, maréchal, comme au bon vieux temps de Radio Paris. Chef Le Pen, j'ai entendu ton cri de détresse. Que puis-je faire pour toi ? Maréchal Moustache, ils sont devenus fous. Ils veulent changer le nom du parti que j'ai créé de mes propres mains, la chair de ma chair. Chef Le Pen, je te comprends. J'ai eu moi aussi à connaître des trahisons. Fais tes valises et réserve de ma part une chambre à Zieg Baringen. Dans l'ancien château de Wenzeland. Demande la chambre 22, elle est très bien chauffée. Oh, président, est-ce que je peux venir aussi ? Bien sûr, ma chère Marie. La visite du maréchal Moustache m'a remonté la grappe. Je vais reprendre en main le Front National, virer maître connard et mon gendre Louis Ailly Aillyo, et nous allons signer un pacte de fer entre Front National et le soir traditionnel avec l'Autriche et la Hongrie pour réaliser enfin l'Europe à laquelle nous inspirons. Diavole ! La liste des nominations en Victoire de la Musique 2018 a été rendue publique la semaine dernière. Pour nous en parler, nous sommes avec Francis Cabrel. Bonjour Francis. Bonjour. Que pensez-vous de cette sélection ? Je trouve ça tel tellement triste. La musique, ce n'est pas une compétition. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Il n'y a que des artistes qui chantent en grattant les cordes d'une guitare fabriquée par un luthier avec le bois de l'arbre de la forêt qui borde le chemin parsemé de cailloux. Donc, si je traduis bien vos propos, vous n'allez pas regarder les Victoires de la Musique cette année ? De toute façon, je n'ai plus la télé parce que l'hiver a été tellement, tellement, tellement rude à Astaphor que mon décodeur TNT a gelé. En effet. en le posant dans la cheminée sur le feu incandescent des bûches de l'arbre de la forêt qui borde le chemin parsemé de cailloux. Ouf ! Ah oui, en effet, ce n'est pas la bonne méthode. Vous auriez dû appeler le réparateur. Ce que j'ai fait, mais il n'a pas pu venir à cause de la tempête Eleanor. Et le vent a soufflé tellement, tellement fort qu'il a fait tomber les arbres de la forêt sur le chemin parsemé de cailloux en bloquant le passage aux voitures. Ah ben, dis donc, l'hiver a l'air drôlement rude par chez vous. Je ne crois pas si bien dit, on l'hiver est tellement rude que ce matin, en allant faire mon petit pipi dans ma cabane au fond du jardin, ça a fait des stalactites au bout de ma sarbacane. Oh ! Oh là ! Vous avez bien l'image, je vois. D'ailleurs, j'y suis toujours, j'attends que ça dégèle et je trouve le temps tellement, tellement, mais tellement long. C'est tellement agréable d'écouter Laurent Gérard qu'on retrouvera demain matin à 9h moins de visite. Tellement formidable aussi de retrouver Thomas et Sidonie pour la curiosité. Et vous forcez à peine. Non, à peine. C'était sincère. Elle n'a pas digéré la remarque d'il y a deux jours. Non, non, elle m'a toujours. Elle est extrêmement rancunière mais je l'ai quand même. On va plonger dans les faits divers de l'histoire de France. L'écrivain Emile Zola a-t-il été assassiné ? Ravaillac, l'assassin d'Henri IV a-t-il vraiment agi seul ? Et qui se cachait derrière le masque de fer ? Et puis vous savez qu'on fête les 40 ans du Paris-Dakar. L'occasion pour nous de raconter certains grand moment de ce rallye raid qui a toujours attiré énormément de stars. Et je pense par exemple à Johnny Hallyday en 2002 qui à la fin d'une étape où ils ont été un peu en retard parce qu'il y a eu une panne mécanique il a sorti cette phrase magnifique si on n'avait pas perdu une heure et quart on serait là depuis une heure et quart. Et moi je trouve que ça tombe sous le sens mais c'est mieux quand c'est dit. A tout à l'heure pour tout ça avec Thomas Hugues bien sûr pour la curiosité sur RTL. Christelle à demain. A demain midi et demi on compte toujours sur vous au 3210. Vous avez été exceptionnel aujourd'hui.